Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi l'astaxanthine ? Alors, l'astaxanthine, c'est un antioxydant de la famille des caroténoïdes. On peut souvent la confondre avec la zéaxanthine, qui est différent mais qui fait aussi partie de la famille des caroténoïdes, donc il y a quand même quelques points en commun. Du coup, à quoi sert cette fameuse astaxanthine et non zéaxanthine ? Du coup, son rôle principal, c'est que c'est un antioxydant, donc elle va lutter contre les dommages oxydatifs, les radicaux libres et tout ça. Comme beaucoup de caroténoïdes, elle a un effet santé, un effet protecteur sur la peau et sur la santé oculaire, comme la zéaxanthine aussi. Je sais que la zéaxanthine, elle joue sur la macula de la rétine, l'astaxanthine, elle, je ne sais pas trop à quel niveau oculaire ça joue. On verra ça dans la vérification. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, quelque chose qui est quand même très intéressant et propre à l'astaxanthine et très sous-estimé, c'est qu'elle améliore les performances physiques. Et ça, c'est quand même sous-estimé et à ne pas négliger sur cet antioxydant-là, sur ce caroténoïde. Je crois bien qu'elle réduit l'inflammation, mais je suis un peu moins sûr là, par contre. Sinon, au niveau de ses sources, on retrouve l'astaxanthine dans de nombreux produits de la mer qui, souvent, ont une couleur colorée assez rouge, orangé, rose. notamment les crustacés, certains crustacés, certains poissons comme le saumon aussi. Et aussi, là c'est encore plus intéressant, des algues, certaines algues rouges. J'ai oublié le nom latin, mais il y a... Enfin, le nom complet même est le nom latin. Il y a une algue rouge, même plusieurs algues qui sont comestibles et qui sont très riches en astaxanthine. Et d'ailleurs, beaucoup de crustacés ou poissons consomment certains micro-organismes qui contiennent, elles-mêmes, de l'astaxanthine. Donc voilà, c'est pas négligé. C'est un antioxydant, quand même, assez sous-estimé, qu'il faut avoir dans sa mallette à outils. Ah oui, il y a aussi un truc que j'allais oublier. Pas de bêtises, le pouvoir antioxydant de l'astaxanthine est supérieur à la vitamine C. J'ai juste peur de me tromper avec l'astaxanthine et l'astaxanthine, mais je crois bien que c'est l'astaxanthine qui a ce pouvoir-là. Donc ça prouve son effet antioxydant très intéressant. Et c'est rare quand même d'avoir des antioxydants aussi puissants ou supérieurs à la vitamine C en termes d'antioxydants, comme le PQQ qui fait ça aussi. Bref, passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi l'astaxanthine ? L'astaxanthine est un pigment rouge appartenant à la famille des caroténoïdes. connue pour ses puissantes propriétés antioxydantes. Détails et approfondissements Imaginez l'astaxanthine comme le super-héros des caroténoïdes. Elle se trouve naturellement dans certains micro-organismes, poissons et crustacés, donnant par exemple au saumon sa couleur rose caractéristique. Ce qui la rend exceptionnelle, c'est sa capacité à neutraliser les radicaux libres, surpassant d'autres antioxydants. L'astaxanthine protège les cellules, les lipides et les membranes contre l'oxydation, en étant jusqu'à 100 fois plus efficace que la vitamine E contre les radicaux libres spécifiques. Ce principe ne s'applique pas directement à l'astaxanthine comme un mécanisme d'action biochimique, mais on peut l'illustrer par la façon dont l'astaxanthine s'insère dans les membranes cellulaires. Sa structure lui permet de s'étendre à travers la bicouche lipidique, agissant comme une clé protectrice qui verrouille la cellule contre le stress oxydatif. Le mot astaxanthine vient du grec asta, signifiant « omar », et xantos, signifiant « jaune », faisant référence à la couleur qu'elle donne au crustacé. Si l'astaxanthine était un personnage dans un jeu vidéo, elle serait l'objet de soins ultimes, capable de restaurer instantanément toute votre santé et votre armure grâce à ses incroyables pouvoirs antioxydants. Un vrai élixir de vie dans votre inventaire de nutrition. En médecine et santé complémentaires, l'astaxanthine est étudiée pour ses effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, la protection de la peau contre les dommages du soleil, l'amélioration de l'endurance et la réduction de l'inflammation. Elle est également utilisée comme complément alimentaire pour promouvoir une meilleure santé globale. L'astaxanthine est un caroténoïde aux propriétés antioxydantes exceptionnelles, avec de multiples applications potentielles en santé et bien-être, agissant comme un bouclier protecteur pour nos cellules. Quel aliment est une source naturelle d'astaxanthine, donnant sa couleur caractéristique? Alors, en source naturelle d'astaxanthine, je vais volontairement citer le omar, car comme tu l'as cité dans l'étymologie, c'est lui qui a donné une partie du nom à l'astaxanthine, avec le mot « asta », je crois, qui signifie « omar » en grec. C'est une réponse intéressante et créative. Le saumon est souvent cité comme une source riche en astaxanthine, ce qui lui donne sa couleur rose caractéristique. Mais effectivement, le omar, ou « omar » dans ses pays francophones, bien qu'il ne soit pas la source la plus emblématique d'astaxanthine par rapport au saumon, contient aussi ce pigment, surtout visible dans certaines parties de sa carapace. Votre rapprochement étymologique avec « asta » pour « omar » est une touche ludique, bien que l'étymologie exacte fasse plutôt référence à la couleur qu'à l'animal. C'est quoi le sulforaphane? Alors, qu'est-ce que le sulforaphane? Le sulforaphane, c'est un composé chimique qui provient des légumes crucifères. Je crois que c'est même uniquement des légumes crucifères, si je ne dis pas de bêtises. et il contient un groupe soufré, un groupe tuol. Après, je ne sais pas le nom du groupe exact. On vérifiera ça ensemble. Et il est formé, en fait, par son précurseur qui est le glucoraphanine. Et ce précurseur, donc le glucoraphanine, il est transformé par une enzyme qui est la myrosinase quand le crucifère qui contient du coup le glucoraphanine est en contact avec l'oxygène. Donc, par exemple, quand un herbivore mâche le végétal. Et c'est important de préciser ça car ça montre bien que cette action fonctionne quand le végétal est cru. Quand, avec la cuisson, on a beau essayer de l'activer, il n'y a aucune réaction qui se produit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que même le produit cuit, donc un crucifère cuit, déjà cuit, qui a perdu son activation, ça peut être réactivé, en fait, si on rajoute du sulfuraphane à l'état pur, en fait. Par exemple, saupoudrer de la graine de réfort sur un crucifère déjà cuit permet de réactiver ces enzymes-là, ce qui est vraiment hyper, hyper intéressant. Et à savoir, par rapport au réfort, le réfort en fait fait partie des végétaux qui contient le plus de sulfuraphane par gramme consommé. Ensuite, il y a le brocoli, et après les restes, je ne connais pas trop. Que dire d'autre sur tout ça ? Les effets sur la santé, quels sont ces effets sur la santé ? Il y en a tellement plein. D'ailleurs, avant que j'oublie, l'indol-3-carbinol, je crois que... Alors, il est différent du sulfuraphane, mais il a le précurseur qui est aussi la glucoraphanine, si je ne dis pas de bêtises, donc qui s'active aussi de la même façon. Mais à vérifier quand même. Voilà, c'était la petite parenthèse. Sinon, à quoi sert le sulfuraphane ? En fait, il a des propriétés anti-oxydantes vraiment hors du commun. Il y a même des études qui montrent que ça permet d'atténuer fortement, significativement, les effets de l'autisme. Et en parlant d'autisme, il y a aussi toute une palette d'effets bénéfiques sur plein de pathologies, mais notamment, là où c'est intéressant, c'est sur tout ce qui est lié au cerveau. Donc, il y a des maladies neurodégénératives, pardon, des préventions de plusieurs cancers. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sulfuraphane. C'est vraiment un... En fait, c'est ce qui fait du brocoli un super aliment. Et même sans ça, le brocoli pourrait être un super aliment. Donc, avec le sulfuraphane, on pourrait même le considérer comme un hyperaliment, comme j'aime bien l'appeler souvent. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus. L'étymologie, je ne la connais pas. L'application pratique, pas trop. Juste comme j'ai dit, il y a des recherches de plus en plus sur certaines maladies neurodégénératives et aussi une application chez les personnes atteintes d'autisme. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, vérification, c'est parti. C'est quoi le sulfuraphane ? Le sulfuraphane est un composé soufré, présent dans certains légumes, surtout dans les crucifères comme le brocoli, connu pour ses propriétés anticancéreuses et antioxydantes. Détails et approfondissements Imaginez le sulfuraphane comme un guerrier invisible qui protège votre corps contre les envahisseurs nuisibles. Lorsque vous croquez dans un morceau de brocoli, vous activez une réaction chimique qui libère le sulfuraphane. Ce composé agit ensuite comme un puissant antioxydant et un agent de détoxification, stimulant la production de certaines enzymes qui neutralisent les substances toxiques et protègent les cellules contre les dommages. Le sulfuraphane agit suivant un mécanisme qui pourrait être assimilé au principe de clésserrures, dans le sens où il active certaines voies biochimiques spécifiques dans les cellules. Il se verrouille sur des récepteurs qui déclenchent la production d'enzymes protectrices, jouant un rôle clé dans les mécanismes de défense cellulaire. Le nom sulfuraphane provient des mots sulfure, soufre et raffanus, qui fait référence au genre des radis, indiquant la nature soufrée de ce composé et son appartenance à la famille des crucifères, dont le radis fait partie. Si le sulfuraphane était un personnage dans un RPG, jeu de rôle, il serait l'alchimiste qui concocte des potions de soins et des boucliers protecteurs pour l'équipe, utilisant des ingrédients magiques ou plutôt scientifiques pour booster la santé et la résistance aux attaques. Dans le domaine de la santé, le sulfuraphane est étudié pour ses effets bénéfiques potentiels dans la prévention du cancer, la protection contre les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, et même dans la lutte contre l'autisme. Sa capacité à induire la phase 2 des enzymes de détoxification en fait un sujet de recherche prometteur pour améliorer la réponse de l'organisme face aux agressions extérieures. Le sulfuraphane est un puissant composé bioactif avec d'importantes propriétés antioxydantes et protectrices, présentant un intérêt majeur pour la prévention de diverses maladies grâce à son action unique sur les mécanismes de défense cellulaire. Quelle action spécifique le sulfuraphane a-t-il sur les cellules qui contribue à ses propriétés bénéfiques? Déjà, j'ai complètement oublié d'aborder son effet détox alors que c'est un des effets majeurs du sulfuraphane. Sinon, pour répondre à la question, sur les cellules, je ne sais pas quoi dire, il y a un effet protecteur sur les cellules grâce à son effet antioxydant. Exactement, le sulfuraphane a un effet protecteur grâce à son action antioxydante. Il stimule la production d'enzymes antioxydantes dans les cellules, ce qui contribue à neutraliser les radicaux libres et à réduire le stress oxydatif. Cette action aide à protéger les cellules contre les dommages et joue un rôle crucial dans la prévention de diverses maladies, y compris certains types de cancers. Bravo pour votre compréhension. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez explorer un autre sujet, je suis là pour vous aider. Est-ce que le sulfuraphane et le I3C, indoltoicarbinol, ont le même précurseur? Oui, le sulfuraphane et l'indoltoicarbinol, I3C, partagent le même précurseur, le glucoraphanine pour le sulfuraphane et le glucobrassicine pour l'I3C, tous deux des glucosinolates présents dans les légumes crucifères comme le brocoli. Imaginez les légumes crucifères comme une boîte à outils biochimique. Lorsque ces légumes sont mâchés ou coupés, l'action mécanique brise les cellules, permettant à une enzyme, la myrocinase, de transformer les glucosinolates, les outils bruts, en divers composés bioactifs, les outils finis. Pour le sulfuraphane, c'est le glucoraphanine qui est converti, tandis que pour l'I3C, c'est le glucobrassicine. Bien que le processus soit similaire, chaque composé a des voies biochimiques et des effets légèrement différents dans l'organisme. Bien que ce principe soit moins direct ici, on peut l'appliquer à la façon dont le sulfuraphane et l'I3C interagissent avec les récepteurs cellulaires et les enzymes pour activer des voies métaboliques spécifiques aidant à la détoxification et à la protection contre les dommages cellulaires. Les noms de ces composés reflètent leur nature et origine. Sulforaphane fait référence à sa structure contenant du soufre et son origine dans les plantes du genre raffanus, bien qu'il soit plus communément associé au brocoli. Indole-3-carbinol décrit sa structure chimique avec un noyau d'indole et un groupe carbinol en position 3. Si le sulfuraphane et l'I3C étaient des personnages dans un jeu de stratégie, ils seraient les héros issus de la même académie, les crucifères, mais spécialisés dans différentes classes de combat, protection antioxydante versus modulation des récepteurs d'estrogène, travaillant ensemble pour protéger le royaume, votre corps, contre diverses menaces. L'I3C est particulièrement intéressant pour ses effets modulateurs sur les estrogènes, ce qui pourrait être bénéfique dans la prévention de certains cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein. Le sulfuraphane, quant à lui, a un large spectre d'actions, incluant la protection contre le cancer, les maladies neurodégénératives, et plus encore. Le sulfuraphane et l'indole-3-carbinol sont des composés bénéfiques issus des légumes crucifères, partageant une origine commune dans les glucosinolates, mais menant à des effets protecteurs variés grâce à leurs mécanismes d'action distincts. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !